Le sport électronique est souvent présent à Japan Expo. L'année dernière, on avait une représentation réduite, avec heureusement le stand de Games Lines, toujours présent pour organiser des tournois. Et cette année, avec l'absence de Comic-Con, on pouvait craindre le désert absolu. Mais c'était bien le contraire, avec notamment un stand énorme consacré à League of Legends. On est venu à la Japan Expo cette année pour la première fois, pour rencontrer la communauté avec notre jeu League of Legends. On a eu un public absolument phénoménal, de mercredi jusqu'à maintenant, c'était bondé en permanence, ils sont venus voir toutes nos activités. Donc on a ramené des artistes des Etats-Unis, de Santa Monica, de notre studio, pour faire des présentations de champions, la création de champions, comment ça se passe. Et aussi des artistes qui dessinent en live, pour montrer un peu de quoi sont capables les artistes de Riot Games. Il n'y a pas de tournois, mais on fait ce qui s'appelle des games communautaires. Donc en fait, on invite la communauté à venir nous rejoindre sur scène, et à participer soit avec des Rioters ou contre des Rioters, à faire des games ensemble, que ce soit sur Aram ou que ce soit sur la faille de l'invocateur, pour plein de fun. Quand Riot Games se déplace, ce n'est pas à moitié. Et les joueurs et curieux étaient au rendez-vous, le stand était bondé. De plus, la présence de Riot avait suscité de nombreux cosplays, ce qui est pris en compte désormais par la société. Notre responsable cosplay européen, qui s'appelle Megan Marie, qui est elle-même une cosplayeuse, et qui en fait est venue ici pour s'occuper de tout ce qui est parades, et ainsi de suite. Donc on a fait deux types d'activités. On a fait une activité qui est les panels cosplays, où nos 3 ou 4 cosplayers phares français sont venus nous présenter, et présenter à la communauté des panels de comment on fait du cosplay, comment on rentre dans le milieu, des tips et des astuces sur comment faire des costumes sympas. Et on a aussi ce qui s'appelle la parade, que vous voyez derrière moi là. Et en fait, il y en a eu hier 127 cosplayers League of Legends qui sont venus. Donc ça prend à peu près une heure et demie à les faire passer tous sur la scène, mais c'est que du bonheur. Et tout cela a été couronné par une offre sympathique, l'attribution de skins dans le jeu pour tous les visiteurs de Japan Expo. Sur le billet de la Japan Expo, vous avez sous le barcode, vous avez un numéro, et il suffit d'aller sur le site japanexpo.iuw.leagueoflegends.com et vous aurez immédiatement le Blizzcrank anti-émote et le leissine point du dragon. Voilà, tout ça gratuitement. Et bien sûr, si vous n'avez pas le champion, si vous ne l'avez pas acheté, on vous le donne gratuitement. Mais il n'y avait pas que League of Legends cette année. Games Lines était à nouveau présent avec un stand plus grand et plus de jeux. Alors Games Lines, c'est une association de potes qui se rencontrées dans les tournois, dans les conventions, etc., tout ce qui est lié aux jeux vidéo. Et à un moment, on s'est dit, pourquoi ne pas créer une asso et de refaire vivre aux gens ce que nous, on a vécu ? Et voilà d'où la souhait s'est créée. Et avec ça, on a fait plein de tournois, des animations. Là, c'est la deuxième année qu'on a l'agé un peu à l'expo. On est passé de 100 m² à 200 m², ce qui n'est pas négligeable. Là, aujourd'hui, on fait du Street Fighter IV, du Ultra Street Fighter IV qui vient de sortir. On a du Super Smash Bros Melee, du Pokémon. On a eu du Mario Kart, on a eu du Naruto, on a eu du Jojo, on a un tas de jeux. On a des bandes d'arcade, on a un peu de tout pour s'essayer de faire un peu tout le monde. Et je pense que c'est pari réussi. Tout a bien marché, c'est ça qui est étonnant, c'est que tous les jeux qu'on a faits a bien marché. Pokémon, c'est rempli comme pas possible. Smash Bros, aussi, Street Fighter, aussi. Street Fighter, aussi. Et ça fait grave plaisir. La cohabitation se passe très bien avec les personnes de GamesLine. Ils nous ont accueillis sur leur stand et on les remercie. Il y a du bon niveau. J'ai pu commenter sur scène quelques matchs. Et franchement, il y a du bon level. Le plus haut match que j'ai vu, je vais dire... Il y en a eu tellement que je ne savais même plus quel était le plus haut. Au début, on a mis Pokémon, où il y avait un match où le mec était à zéro vitail et le mec a tout rattrapé. Je ne sais pas si c'est lié à la chance ou pas. Je ne connais pas très bien Pokémon. Il y a beaucoup de chances. Des coups critiques, des hack gels, de la paralysie, comme d'habitude, mais ça, on n'y peut rien. J'ai vu des belles actions. Et j'ai vu surtout des Pokémon que je n'avais pas eus depuis longtemps en compétition. Comme, par exemple, Ronflex. Sur le tour, on m'a fait vachement plaisir. Alors, Ultra, c'est bien parce qu'il y a plein de... Si ce jeu avant était abusif, maintenant, c'est un peu dangereux de prendre beaucoup de risques. En fait, le scoreboard est plus gros. Je pense que c'est un bon jeu. Après, il y a encore deux ou trois trucs à corriger par rapport aux nouveaux persos. Mais je pense que Capcom est sur la bonne voie. Après, on entend le jeu parfait, mais qui a réussi à faire un jeu parfait, maintenant ? Je pense que, pour l'instant, il n'y a personne. Et oui, Ultra Street Fighter 4 n'est pas encore parfait. Et cela, Capcom le sait très bien. De ce que j'ai eu comme retour des pro gamers français, donc des TPSR, le jeu Ultra est très, très bon. Ils ont vraiment adoré l'équilibrage des différents personnages. Décabré reste aussi un très bon personnage, également, qui est très apprécié. Elena aussi est pas mal jouée. Je crois que même, il me semble, Ballmaster la préfère énormément, maintenant. Donc oui, j'ai d'excellents retours. Après, il y a encore quelque chose à améliorer sur certains personnages. Mais bon, après, c'est des petits détails. Mais dans l'ensemble, Ultra a été bien accueillie, oui. Ce n'était pas une mauvaise année pour la compétition à Japan Expo. On avait droit à de la représentation officielle avec Riot Games et aussi le côté associatif avec GamesLimes. On espère avoir au moins aussi bien l'année prochaine, l'idéal étant d'avoir des étapes officielles des grands tournois à Japan Expo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.